Le labyrinthe à la préhistoire 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 Qui au bout de l'histoire Peu de personnes le savent Mais Thésée et le Minotaure sont demi-frères Parce que l'un et l'autre Sont issus de Poséidon Ce qui fait que c'est toute l'histoire Dans la quête intérieure D'aller y trouver dans les zones Les plus profondes À la fois sombres et lumineuses Ce chemin-là Ce personnage-là Qui est à la fois un miroir Qui peut être aussi notre double Un autre aspect de nous-mêmes Labyrinthe a un lien direct Avec l'inconscient collectif Parce que c'est une structure universelle Qu'on va retrouver sur tous les continents On en retrouve des labyrinthes Beaucoup en Europe On en rencontre aussi Aux Etats-Unis Dans des tribus amérindiennes Notamment chez l'Éopie On en voit aussi sous des formes J'aurais dû dire Sous des formes qui sont moins connues Donc on trouve des formes de labyrinthes Sur tous les continents De tous les temps Ceux qu'on connaît en Europe Ce sont ceux qui ont été faits Dans les églises Et dans les cathédrales Qui datent du Moyen-Âge De tous ces labyrinthes Ils ont été des supports À des expériences On va dire spirituelles Ou initiatiques Et donc dans l'approche de Jung Quand il développe le soi Le soi dans les archétypes Il est au centre de la croix On dirait que c'est la rose Au centre de la croix Et le centre du labyrinthe C'est la rose Sauf que pour aller vers la rose Il y a un autre chemin Qui est emprunté Que les quatre branches de la croix C'est le chemin sinusoidal Celui qui va tourner Autour Alors Le rapport entre le labyrinthe Et le mandala Il est par le fait Qu'il s'agit d'aller au centre Pour l'un et pour l'autre Et dans le labyrinthe Ça va être un chemin Qui va être indirect C'est un chemin Qui va être progressif À travers l'avancée Entre les peurs Entre tous les sentiments Qu'il peut y avoir Avec le mandala C'est une autre expérience Je dirais que c'est plus Une voie sèche D'aller directement au centre De se projeter au centre Et la différence aussi Et le lien L'un va avec l'autre Entre le labyrinthe Et le mandala C'est que le labyrinthe On peut en faire Une expérience corporelle Alors qu'avec le mandala On est davantage Dans une projection mentale Dans une démarche Il y a un rapport Entre le masculin Et le féminin L'œuf Si on peut dire La motivation C'est quelque chose De l'ordre du féminin Qui nous fait aller Qui nous attire Pour aller ailleurs Et pour nous déplacer C'est le masculin Qui va Être actif Pour aller rencontrer Concrètement Le féminin Ça veut dire Que c'est une démarche Volontaire C'est aussi une démarche Qui est consciente Que ce soit Dans sa démarche initiatique Ou que ce soit Dans sa démarche existentielle Donc il y a besoin Des deux Donc ça part De manière inconsciente Du féminin Ça se réalise En masculin Au départ inconsciemment Puis consciemment Pour aller toucher Du féminin En conscience Et quelque part On réalise une boucle Le lien avec la généalogie C'est que Nous sommes tous porteurs D'une mémoire familiale Qu'on en est conscience Ou non C'est le principe De la psychogénéalogie Et donc nous sommes Activés par ces mémoires anciennes On a affaire à une mémoire Qui est Beaucoup plus importante Que la nôtre Que notre mémoire personnelle Il y a aussi Toute la mémoire De la famille La généalogie Par définition Et ce qui fait Que bien souvent Nous sommes influencés De manière inconsciente Par des éléments Par des émotions Que nous n'avons pas vécues Mais qui ont une prise Sur notre psyché Sur notre âme Et c'est un peu La même démarche Que dans le labyrinthe C'est-à-dire C'est d'aller Éclairer ces zones Je vais donner un exemple Dans ma pratique professionnelle J'accompagnais des personnes Dans le domaine De la psychothérapie Et dans l'approche Psycho-corporelle Et transpersonnelle Et notamment Des personnes Des femmes Qui avaient vécu Des incestes Et bien Elles étaient Sous l'influence D'un événement Qui a été vécu Elles Elles-mêmes Et ce qui fait Qu'il y a toute une espèce De transmission Transgénérationnelle Qui se déroule Au niveau de l'inceste Parce qu'on sait De manière statistique Que 9 fois sur 10 C'est quelqu'un Qui est membre De la famille Ou qui est très proche De la famille Donc il y a un interdit De le dire Et cet interdit De le dire Il va faire Interdire De transmettre Et ce qui fait Que les enfants Peuvent devenir Encore plus Vulnérables Parce que dans cet interdit De transmettre L'information Inconsciemment Et bien Ça peut inconsciemment Autoriser De nouveaux incestes Qu'est-ce qu'il y a de l'inconnu ? Et bien derrière cette porte Il y a toute la relation À l'inconnu Et par expérience professionnelle Beaucoup de personnes Ont des grandes difficultés À avancer dans la vie Par rapport à cette peur de l'inconnu Parce que ça préfère rester Là où elles en sont Avec des choses Bien repérées Plutôt que de se déplacer À la fois extérieurement Et intérieurement Et ça cause Et ça cause de grandes souffrances Et c'est le cycle infernal C'est-à-dire que De ne pas avoir pu Accéder à de l'inconnu Ça va Intensifier la peur Qui elle-même Va inhiber encore plus Sur l'inconnu Enfin Voilà C'est ce qu'on appelle Le cercle infernal Donc les portes Et bien pour ça Que j'ai choisi les portes Dans le livre Parce que dans un Parcours intérieur Ou dans un parcours initiatique On parle beaucoup de portes Mais on est vraiment Dans des portes Et quelque part Dans nos vies Nous avons des opportunités Pour franchir Ou pas des portes Alors ça peut être aussi À travers les âges Que nous avons passés Mais ça peut être aussi À travers des épreuves Quand je parle d'épreuve Je vais plus parler D'expérience Qu'elle soit existentielle Qu'elle soit initiatique Ou qu'elle soit spirituelle Et toujours dans cette idée De porte C'est d'avancer Pour aller dans Un autre univers Tout en acceptant De lâcher Ou de porter Un autre regard De là où je viens Et quelque part Si la pandémie Est au centre du labyrinthe C'est que individuellement Et collectivement Nous avons quelque chose À en faire Donc dans ce parcours-là Labyrinthe pandémie Il y a des lanceurs d'alerte Qui éclairent Alors il y en a Qui ont des bougies Il y en a Qui ont des gros faisceaux Voilà Chacun à sa manière Il y en a Qui éclairent le plancher Il y en a Qui éclairent le plafond Il y en a Qui éclairent les murs Donc ceux-là On va dire Ces lanceurs d'alerte Ça va être Le rapport à la lumière Et puis aussi Le rapport à l'ombre Tout ce qui active De la peur Tout ce qui cherche À isoler Tout ce qui cherche À cloisonner Chacun avec son but Et l'un et l'autre Mais l'important Tant individuellement Que collectivement C'est d'aller Jusqu'au bout De l'expérience C'est-à-dire Jusqu'au centre Du labyrinthe Pour pouvoir En ressortir Avec davantage De conscience Parce qu'il y a Il y a deux risques Le risque C'est que Individuellement Et collectivement Tout le monde De reste Plongé au centre Du labyrinthe De pandémie On va dire On sort Les chemises noires On revient À des époques Abominables Soit On fait L'expérience D'Icare C'est-à-dire Qu'on cherche À se sublimer Et à vouloir En sortir par le haut Sans en être prêt Eh bien Dominique Auché Merci pour toutes Ces informations Merci De nous avoir Laissé entrevoir Des portes ouvertes À la pandémie Et nous avons hâte De lire votre ouvrage La voie initiatique Du labyrinthe Chez OXUS Sous-titrage Sous-titrage